Le voyage qui va avoir lieu en juin prochain avec le père Giff Copanef en Macédoine du Nord va être un voyage extérieur magnifique dans les splendides monastères de Macédoine dans lesquels nous aurons infiniment de bonheur pour y aller prier, vivre la vie liturgique et enchanter nos regards avec les splendeurs que nous allons voir. Mais pour que ce voyage soit complet, il faut qu'au voyage extérieur se joigne le voyage intérieur. C'est la raison pour laquelle, durant quatre jours, chaque matin, je me propose avec vous d'explorer la question de la pensée dans la mesure où la vie chrétienne nous ouvre à une haute connaissance pour une haute pensée. Et c'est ce que je voudrais explorer durant ces quatre jours. La pensée nous fait souvent peur parce que nous voyons en elle quelque chose d'intellectuel et d'abstrait. J'aimerais montrer que l'expérience de la pensée nous renvoie à l'expérience de la présence qui nous ouvre sur la présence infinie de Dieu à travers la présence incarnée du Christ jusque dans l'intérieur de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je parlerai le premier jour de la pensée, de l'esprit, de la présence infinie, le deuxième jour de Dieu, le troisième jour du Christ, pour terminer par l'homme et en particulier par nous. afin que nous partions, repartions de ce voyage vivifié, renforcé et peut-être éclairé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...